Après avoir géré la fouille et les perquisitions dans le bar, Ross est descendu dans le dortoir de l'équipe F3. Ilyas avait raison, il était temps d'y passer. La zone autour du lit de la victime est sous-scellée depuis 5 jours. Quand Ross arrive sur place, il montre son badge à un pauvre garde de l'Eviathan qui est posté ici depuis bien trop longtemps. Il n'a même pas le temps de commencer à lui parler qu'il se fait alpaguer par un cobalt de l'équipage très mécontent. Ah bah voilà, enfin ! Ça fait des jours qu'on attend que quelqu'un enlève cette interdiction. Ross fait signe au garde qu'il peut s'en aller. Et ce dernier semble très soulagé. On refuse de me faire entrer alors que je demande juste un accès pour récupérer mes sous-vêtements. Imaginez-vous, je n'avais plus rien à me mettre. Alors quand le second insiste pour que nous ayons une tenue exemplaire et que je me retrouve à emprunter des vêtements, c'est scandaleux. Ross est au niveau du lit de la victime. Il a déjà été fouillé par Ruby et les hommes du Léviathan. Gentiment et un peu gêné, il répond à l'insupportable cobalt avec différents mouvements de tête. Et puis ce manque de respect ! En tant que membre de l'équipage, nous devrions être tous honorés pour ce que nous donnons à la nation ! Ruby avait laissé le sceller pour que Granit puisse regarder, mais Ross comprend que c'est un geste plus politique que pratique. Entre le temps qui s'est écoulé et les recherches qui ont déjà été faites, ce lieu n'a plus aucun intérêt. Le cobalt tire un rangement sous son lit. Ce dernier dormait à côté de la victime. Il fouque dans son tiroir, il tousse et récupère des vêtements. Il les examine, puis il les secoue énergiquement. Et une odeur arrive jusqu'aux narines de Rossiasangkak. Elle est faible, mais il la reconnaît. Une odeur de poudre à canon. Les hommes d'équipage dans ce dortoir, ils travaillent tous au niveau des rois Ops, c'est ça ? Évidemment ! On ne mélange pas les torchons et les serviettes ! Personne de l'artillerie ne vient ici ? Mais quelle drôle d'idée ! Nous sommes sous les ordres directs du second Hatsutoshi Haru, pas du capitaine des sombre flots ! Ross commence à plus sérieusement renifler le lit de la victime. Il retourne le matelas du viking décédé, et c'est léger, mais il y a bien une odeur de poudre. Des résidus qu'il aurait ramené après avoir été au contact avec une grande quantité. Ross se redresse, et part en courant. Le cobalt de lui continue de récupérer ses vêtements. J'avais d'ailleurs cru comprendre que nous aurions une compensation financière, suite à la gêne occasionnée, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah d'accord. Les autorités ont fait réunir les différents trolls ayant accès à la salle des machines. Ils sont tous regroupés dans la salle principale du commissariat, et Hular a même insisté pour que la sœur et le frère du nouvel ordre soient présents. Quand il les a sortis de leur cellule, il voulait voir s'ils réagissaient à la vue d'un des trolls. Mais au final, il n'y a aucune réaction des deux côtés. Hular fait ensuite sortir le cousin des sombres flots, et il le place au milieu. Mais là encore, il fait chou blanc. Cependant, Hular Valoheim est quand même content, car il a son public. Il commence sa représentation. Ilyes est installée sur le côté, silencieuse, et elle assiste à un interrogatoire des plus particuliers. Le Scalde se montre en spectacle. Il change constamment d'argument et malmène les si pauvres trolls en face de lui. Les deux chefs du nouvel ordre et le sombre flot en prennent aussi pour leur grade. « C'est l'un d'entre vous ! » s'égosille-t-il d'un ton menaçant. Puis l'instant d'après, « On est de votre côté. Vous pouvez tout nous dire. » Pendant qu'elle regarde cette mascarade, Ilyes est approchée par son aide-de-camp Shen Yung. Discrètement, il se penche à son oreille et lui fait part d'informations en lien avec d'autres enquêtes. Alors qu'Hular continue son manège, il parvient malgré tout à écouter leur échange. Et d'un coup, il corrige Shen Yung. « Il y a dix navires à l'intérieur. Pas neuf. » « Puissant prévenir, le Scalde se jette sur un troll. » « Où vous me cachez quelque chose, vous ? Je le vois dans vos yeux. » Shen Yung arrête de murmurer. Il réfléchit. Ilyes, elle, fait un rapide calcul mental. Et Hular continue de rendre fou tous les suspects. « Nous sommes tous mis de gardiens. Il faut nous épauler. Parlez-moi. Dites-moi ce que vous me cachez. » « Ha ha ! C'est vous ! Je vous ai vu reculer dans votre siège. C'est un signe qui ne trompe pas, ça. » Hular pointe du doigt à notre troll. Les pauvres sont mentalement affaiblis par la surcharge mentale et émotionnelle qui leur envoie. C'est très difficile à voir pour un non-averti, mais le Scalde insuffle une magie dans son palabre ininterrompu. Et l'enchantement ronge leur volonté petit à petit. Shen Yung et Ilyes se regardent. Le Frostalf venait de dire que la relecture de l'inventaire des neuf bateaux était terminée, mais Hular l'a corrigé. En effet, il y a les neuf bateaux des guildes présentes à bord du Léviathan, mais il y a un dixième bâtiment. Et ce dernier appartient à l'un des membres de l'équipage. La Glace de l'Aube. Ilyes se lève subitement et Shen Yung l'emmène à un bureau recouvert de documents. Cela fait maintenant trois heures que Relor Gratek doit tenir les tonneaux en or tout en restant immobile. Odin et Magnifique travaillent à une vitesse folle, il a déjà réalisé d'innombrables esquisses, et il a même terminé deux peintures dans leur entièreté. Relor qu'à beau être endurant et d'une force titanesque, les deux tonneaux pèsent leur poids, et trois heures, ça fait long. Surtout quand on n'a pas le droit de parler. J'ai bientôt terminé. Et après, il restera deux positions. Tiens beau, mon garçon. Tu es beau. Oh que tu es beau. Des gloussements se font entendre, de nombreux voyageurs viennent visiter l'atelier pour voir le guerrier magique dans toute sa nudité. La dernière position était très gênante d'ailleurs. Relor était en grand écart, un pied sur chaque tonneau et le reste du corps dans le vide. Il cachait ses parties privées avec ses mains tout en prenant un air charmeur. Coquin ! Plus coquin ! Je veux du coquin ! Voilà ! Voilà ! Reste comme ça ! C'était un moment agréable au départ, mais pour Relor que ça a vite tourné au cauchemar. Notamment quand son coach, Kiro Rukerm, le maître du tonneau, est venu pour le soutenir. Pour le tonneau ! Tu fais ça pour le tonneau, fils. Règle numéro 52, ne jamais montrer qu'on t'en faiblit. Les encouragements auraient pu aider, mais le problème, c'est que Kiro Rukerm est venu avec sa fille. Kirik faisait exprès de ne pas regarder, et les rares fois où elle a croisé le regard de Relor, c'était avec un air exaspéré. Mais pourtant... Relor, tu bouges ! Concentre-toi ! Fixe ! Une statue ! Un héros antique ! Sauveur du passé ! Figez dans la pose de l'hérorisme ! À ce moment-là, Relor avait le tonneau au-dessus de sa tête dans sa main droite, et il tenait le deuxième dans sa gauche pour cacher ses parties privées. La présence de Kirik n'a vraiment pas aidé, et quand Kiro Rukerm s'émouvait devant la première peinture... Malgré elle, Kirik se tourna et se pencha pour regarder par-dessus l'épaule de son père. Une mèche de cheveux tomba tout en caressant sa joue. La trolès a des traits gracieux, et sa peau de pierre est toujours luisante. Relor comprit à cet instant qu'elle observait une toile où il était cul nu dessus. « Relor, descends le tonneau ! Non, pas celui du haut, mais tu remontes celui du bas ! Laisse-le au même niveau, sinon on va voir ton... » Kirik levérent la tête à cet instant, et Relor comprit beaucoup trop tard que ce n'est pas sa main qui se levait, mais plutôt... Une exclamation, un cri euphorique, des gens n'attendaient que ça. Kirik fit les gros yeux, et Kirik a couru pour cacher l'intimité de son champion. Hulaire-Valoem n'a pas prêté attention au départ d'Iliès et de Shenyung. Le Scalde continue ses effets de manche. Il s'assoit face à un des suspects, puis s'installe sur la table en face d'eux, il brise les distances, il monte dans les tours, et d'un coup redevient tout doux. Parfois il récupère les documents liés à chacun, il les lit à voix haute en prenant des passages au hasard. Ce sont leurs accréditations, des contrats qu'ils ont signés, ou encore des rapports dans lesquels ils apparaissent. Et quand il finit de les lire, il leur jette au visage. Mais alors qu'il s'adresse au cousin des sombres flots, et qu'il regarde sa fiche d'embarcation, quelque chose l'arrête. Il croit reconnaître la signature en bas de page. Une guirque tranche-pierre, grand intendant du roi nain, finnerie tranche-pierre. Hulaire s'immobilise, et sans prévenir, il abandonne le groupe de suspects. Il va récupérer le dossier de la victime que le second Hatsutoshi Haru leur avait laissé. Puis il sort le contrat du viking à l'intérieur, et il y trouve la signature de deux employeurs. Celle de Hatsutoshi Haru, évidemment, mais aussi la signature d'un nain, Uguirque tranche-pierre. La coïncidence est bien trop grande. Hula se précipite au bureau d'Iliès. Après terminer la fouille de la taverne avec Ross et Réharire, Shinsu est directement allé au commissariat pour prendre des nouvelles des Silikyo. La famille de Cobbold est extrêmement efficace, et un message à son attention l'attendait pour lui indiquer la dernière position de Kuinatsuyo. Elle est au niveau du pont supérieur, dans l'établissement du Shen Brumeux. Un petit point sur Shinsu Tensei, c'est un guerrier puissant et intelligent, mais l'un de ses points faibles, c'est son sens de l'orientation. Il va donc se perdre pour la centième fois dans le bateau. En plus, comme il est très effrayant, personne n'ose l'approcher pour l'aider. Shinsu finit par trouver le lieu indiqué, c'est un salon de thé. Kuinatsuyo y est toujours, et elle va sûrement y passer la soirée. Quand il rentre, il entend qu'elle rit avec son groupe d'amis. Shinsu s'installe à une table, le guerrier est fixé par une bonne partie de l'assemblée. Il faut dire qu'il dénote, mais comme je l'avais déjà dit, depuis quelques temps Shinsu a remarqué qu'il a un franc succès avec les femmes. Et là, c'est très gênant. Il a l'impression d'être un bout de viande sur un étalage, et la dévoreuse se sent presque menacée. Le cobol de Telengo Silikyo, le plus vieux de la famille, arrive de nulle part et s'installe en face de lui. Vous reprenez la filature ? Si oui, vous êtes mal barrés. Tout le monde vous regarde. Le cobol s'est installé de façon à cacher son visage au reste des clients du salon de thé. Shinsu fait une grimace alors qu'il finit sa tasse. Dis-moi plutôt ce qu'elle a fait une fois que je te l'ai laissée. J'ai fait envoyer une missive il y a une heure. Il y a eu un événement particulier. Elle est rentrée dans une zone réservée au personnel. Impossible pour moi de la suivre. Mais j'ai réussi à me faufiler dans un des conduits. J'ai pu écouter la fin d'une conversation que Kuinatsuyo avait avec un homme. Tout est noté sur ma missive. Mais pour résumer les échanges, il lui a dit que c'était la dernière fois qu'il lui demandait de faire ça. Elle pleurait. Et il insistait sur le fait que c'était la dernière fois. Ensuite, il lui a dit qu'à partir de demain, ils n'auront plus à se cacher. J'ai recopié les phrases exactes dans la missive que j'ai envoyée. J'ajoute aussi que c'est un mage. Ce type utilisait un sort de ténèbre pour se rendre plus discret. Et il connaît très bien le bateau. Alors qu'il écoute le résumé de Terengo, Shinsu Tensei réfléchit. Le guerrier a les yeux fixés sur Kuinatsuyo. Elle est à plusieurs tables de lui et elle parle joyeusement avec ses amis. Il essaye de déceler un quelconque stress, mais il constate qu'elle semble réellement détendue. Voire soulagée. La femme de l'homme le plus puissant à bord n'est pas inquiétée à l'idée de dévoiler une relation d'adultère avec un membre de l'équipage. Et Shinsu répète cette phrase, c'est la dernière fois qu'il lui demandait de faire ça. La dernière fois. De quoi pourrait-elle être soulagée ? Les badges. La dernière fois qu'il lui demandait de récupérer les badges de police dans le coffre de son mari. Elle n'a plus à prendre ce risque et voilà pourquoi elle semble si rassurée. Mais pourquoi ce serait la dernière fois ? Les autres membres des pierres étoilées pensent que si les choses s'intensifient, c'est parce qu'on est proche de la fin. Est-ce que cette personne serait arrivée à la conclusion de son plan ? Shinsu se lève. Continue ta filature et attends-toi des problèmes cette nuit. Le Frostalph s'envoie pas de course et Telengo Silikyo constate rapidement que c'est à lui de payer pour la tasse de thé. Et voilà ! C'est fini ! Rellorque, tu as été incroyable ! Tu es d'une splendeur ! Ah, ce corps ! Ces failles ! Le monde doit en profiter ! Je suis heureux d'être le messager de toute cette beauté ! Dans un premier temps, Rellorque va prendre le temps de s'étirer, puis il se rhabille et se rapproche d'un tableau qu'il regarde depuis un moment. En effet, pendant ses longues heures à poser, Rellorque a pu admirer presque tous les tableaux accrochés dans l'atelier. Le plus imposant actuellement, c'est celui du Kraken qu'ils ont tué. Il est en format paysage, et le Kraken prend la quasi-entièreté du tableau. En bas à gauche, la petite embarcation du groupe est presque ensevelie sous les tentacules. Ross est à droite, dans les airs, et derrière lui, il y a un trait de foudre. Il vient de tirer une flèche, et un éclair s'abat sur le corps du monstre. Hular est debout sur l'embarcation, et il hurle en direction du Kraken. Du sang coule de sa bouche, et on peut voir des crocs sortir de sa mâchoire. Le Scald a les bras ouverts, et il bloque deux tentacules simultanément avec ses boucliers. Ilyas a Céleste au-dessus de la tête, et elle arrête une tentacule massive, en partant l'attaque avec un éclat de lumière. Rellorque est à l'arrière de l'embarcation, il a les deux épées en l'air, et son corps est recouvert d'électricité. Des arcs de foudre partent de lui, et vont s'exploser sur la créature. Enfin, Shinsu est en haut du tableau, au niveau de la gueule du monstre. Il est en plein saut, la dévoreuse dans les mains, et il va pour frapper au visage. Mais en face de lui, la gueule du monstre est grande ouverte, et on devine facilement qu'il va se faire gober tout entier. Cette peinture est immense, et regorge de détails. C'est un chef-d'oeuvre. Mais le tableau qui intéresse Rellorque est plus discret. Ce n'est d'ailleurs pas un tableau des pierres étoilées, mais il reconnaît le moment où il a été fait. C'était durant la grande soirée des capitaines, dans le grand restaurant, au moment du départ du Léviathan. Odini était attablé avec les officiers, et il a profité du moment pour tirer le portrait des quatre dirigeants du bateau. Ce qui saute aux yeux de Rellorque, c'est leur position corporelle. Techniquement, Granerck et Elia Horn ne travaillent pas ensemble. Mais comme ils sont de la même famille, ce n'est pas étonnant de voir une complicité dans leur regard. Ce qui intrigue Rellorque cependant, c'est que malgré sa froideur, le capitaine Frostalf, Arika Hatsuyo, a l'air beaucoup plus proche des deux nains que du second Hatsutoshi Haru. Mais alors qu'il s'approche de la peinture, quelque chose qu'il ne pouvait pas voir de là où il se tenait lui saute aux yeux. Oh ! Odini ! Oh bordel ! Oh ! Rellorque récupère ses épées, et il part en courant, torse nu et nu-pied. Sur le coup du Frostalf, Hatsutoshi Haru, le second du capitaine des Sombres Flots, Rellor Drathek vient de reconnaître l'écharpe que Shinsu avait trouvée quand il a surpris Queen Hatsuyo et son amant. Il ne reste plus qu'une heure avant l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada